... pour nous exposer son travail concernant la thèse de DSM intitulée Aspects épidémiologiques et cliniques du GPAO à Bujaya. Docteur, vous avez 45 minutes pour nous exposer votre travail. Je vous remercie. ... Alors, Madame la Présidente, chers maîtres, honorables assistants, bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui, donc, dans cet auditorium pour vous présenter un travail qu'on a mené avec le directeur de thèse, le professeur Aïlen, sur les aspects épidémiologiques et cliniques du GPAO, du glycôme primitif à angle ouvert, dans la commune de Bujaya. Donc, on ne va pas échapper à la règle des thésards. On va commencer notre présentation par deux volets. Un volet qui concernera la partie théorique, c'est le GPAO revisité. Donc, on va aller revisiter un petit peu le glycôme primitif à angle ouvert sur 15 minutes à peu près. Et la pratique, qu'on va essayer de l'étaler sur 30 minutes. Donc, on va commencer par un petit mot sur l'historique du glycôme primitif à angle ouvert. Sachez que le mot « glaucus », d'où provient le glycôme, c'est la couleur bleu-vert, c'est la divinité grecque. Il vient d'un mot grec, donc terminologiquement parlant. Et j'ai mis quelques noms. Il y en a beaucoup, bien sûr. Mackenzie, c'est lui qui a opéré le premier, donc dans le sens du glycôme, la fonction sclérale. Purkinier, c'est lui qui nous a montré la voie de la fonction visuelle, c'est-à-dire le champ visuel. Schlem, c'est lui qui a découvert le canal de Schlem qui évacue l'hymeraqueuse. Jäger, c'est lui qui nous a montré l'altération papillaire. Et Albert von Greif, c'est lui qui a fait la distinction entre le glycôme primitif à angle ouvert et le glycôme primitif à angle fermé. Et en même temps, avant qu'on voyait voir une saillie au niveau du fond d'œil, au niveau de la papille, finalement c'est une excavation. Donc l'on ne revient à M. von Greif. La définition du glycôme primitif à angle ouvert, on peut donner plusieurs. Depuis que j'ai commencé l'ophtalmologie à aujourd'hui, elle a changé mille et une fois. Mais les définitions, il y a des définitions qu'on trouve dans les ouvrages et la définition dans la vérifier. Alors la définition dans les ouvrages, on a l'européen Glucoma Société qui nous définit le glycôme primitif à angle ouvert comme étant une neuropathie optique chronique progressive avec des modifications morphologiques de la tête du nerf optique. Il y a des facteurs de risque. Le premier facteur, c'est la pression intraoculaire. Mais il semble que des facteurs de risque autres que la pression oculaire sont aussi importants. C'est ce qu'on retrouve dans l'EGS. Ça c'est la quatrième édition. Mais la Société française d'ophtalmologie, dans son rapport de 2014, nous donne une petite définition. C'est une neuropathie optique dégénérative progressive caractérisée par une disparition insidieuse des cellules ganglionaires rétiniens et de leur axon qui constitue donc le nerf optique avec un angle érydocornéen ouvert. Vous allez voir que dans cette définition, elle ne parle pas d'hypertension intraoculaire. En pratique quotidienne, sachez que c'est une autre paire de manches. Vous êtes devant soit une pression intraoculaire élevée ou bien un nerf optique altérée ou bien les deux. Si vous êtes devant une pression intraoculaire élevée, sachez que vous pouvez passer à côté d'une... Plutôt, vous allez sous-estimer une PO normale qu'on retrouve dans les GPN ou bien une cornéphine. Et si vous avez un nerf optique altérée, ça veut dire que si vous voyez une papille trop excaver, faites attention aussi à la taille parce que plus la taille du nerf optique est grande, plus l'excavation est grande. L'angle ouvert, il faut toujours faire la gonoscopule pour dire s'il est ouvert ou pas. Parce que si on regarde à la lampe à fond une chambre trop profonde, ça ne veut pas dire que l'angle est ouvert. Sur le plan embryologique, je vais dire à vous, sachez que les éléments de l'angle érydocornéen sont d'origine mésodermique. L'ébauche de la chambre antérieure, de la différenciation de la cornée et de l'éryse se font généralement à la cinquième semaine. Et à partir du cinquième mois, il y aura l'apparition de l'angle érydocornéen. Les éléments qui constituent l'angle, à savoir le canal de Chilhem, l'éparence clérale, les voies de Dernaz, les méraceuses, se font du quatrième mois à partir du quatrième mois. Sur le plan épidémiologique, on va revenir dans la partie pratique. Sachez que le glaucome représente 2% des maladies suscitantes dans le monde, en dehors des amytropies. Les amytropies sont en première position. Tout le monde, presque, a besoin d'une correction. La prévalence en Algérie, selon l'étude de 2008, l'étude nationale sur les maladies suscitantes, c'est 4,6%. D'ailleurs, pour faire l'étude récente qu'on vient de faire, on s'est basé sur cet élément, 4,6%, pour calculer l'échantillon terme. Sur le plan épidémiologique, le GPAO est un problème de santé publique, 50 à 70% de l'ensemble des glaucomes, 15% de l'ensemble des suscités. Actuellement, on avoisine 80 millions de glaucomateurs dans le monde. L'incidence, selon la Barbara Ice-Study, est de 2,2%, mais dans une race noire. Les sites anatomiques, sachez que c'est un vaste territoire, commençons par l'angle iridocornéen que vous voyez sur votre gauche, la tête du nerf optique et la cellule ganglionaire rétinienne. Terminons par la surface oculaire, on va dire un mot après. Commençons par l'anatomie de l'angle. Il est composé de deux parois et un sommet. Il abrite les voies de drainage, le tarbiculum, le canal de chilem et les canaux collecteurs. Il est composé d'une paroi antérieure formée par la face interne de la jonction corneosclérale et d'une paroi postérieure qui est formée par la base de l'éris. Le sommet est représenté par les fibres du muscle cilien. Le tarbiculum tapisse la gouttière sclérale entre l'annonce de cheval et l'épargne sclérale. C'est une superposition de lamelles de tissus de collagène alvéolée. On lui décrit à la proportion, donc il y a de la chambre antérieure vers le canal de chilem, il y a le tarbiculum uvéal, le tarbiculum corneosclérale et le tarbiculum juxtacanaliculaire. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une résistance sur le plan physiopathologique dans le GPO. Le canal de chilem donne donc l'humeur aqueuse du tarbiculum vers les veines épices clérales et conjonctival par les canaux collecteurs. On dit un mot sur la chirurgie puisque si on doit opérer un glaucom, on doit avoir un abord chirurgical. Il est situé donc au niveau du lembre. Il est épileptique, large de 1,5 mm sur le méridien vertical et 1 mm sur le méridien horizontal. La vascularisation du lembre, c'est les arcades vasculaires terminales. Le retour veineux se fait par le plexus épiscléral. L'anatomie de la tête du nerf optique qui est un site important aussi. La structure, elle est contenue donc au niveau du canal scléral. Il y a un million de fibres visuelles qui se rassemblent au niveau de la tête du nerf optique. Le diamètre moyen d'une fibre, c'est 0,5 microns. Le contenant, c'est le canal scléral qui est fermé en arrière par la lame criblée. Le contenu, il y a des fibres nerveuses et rétiniennes. Il y a des tissus de soutien, donc des astrocytins et de la glie. Et les vaisseaux. Le disque optique, il y a trois éléments à distinguer. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, il y a l'anneau qui fait le canal, donc c'est le canal scléral. Il y a tout ce que vous voyez en rose. Le petit ruban rose, c'est l'anneau neurorétinien. Il est de couleur rose-oranger. Et au centre, vous avez une petite excavation. Bon, là, elle est grande un petit peu. C'est une excavation centrale qui est pâle. La surface du disque normal, c'est à peu près 2,7 avec un écart type de 0,70 mm carré. La règle isente, c'est inférieure, supérieure, nasale et temporale. Vous voyez que l'anneau neurorétinien est plus large en bas, puis en supérieure, puis en nasale, en fin de compte, en temporale. Vous avez là l'image réelle. Avant, donc, on a vu une image schématique. L'atrophée péripapillaire, il y a deux atrophies. Il y a la bêta alpha, quoiqu'il y a une delta aussi maintenant, qu'on a découvert tout récemment. La bêta, c'est le croissant grisâtre que vous voyez à côté de la papille. Et la alpha, c'est celle qui vient par la suite. Elle est hyper ou hypopigmentée d'une manière irrégulière. Le rapport C sur D, c'est le rapport cup-disque. C'est le rapport de l'excavation par rapport à la papille. Il est fondamental pour le diagnostic du glaucome. Il est déterminé génétiquement et dépend de la taille du disque. Une excavation physiologique existe. Si vous avez ça, une grosse excavation, ça ne veut pas d'extinguer le combe. Il faut d'abord calculer le diamètre de la papille. Généralement, une excavation physiologique, c'est une excavation qui est ronde. Elle est symétrique et on la retrouve d'une manière éparpillée un petit peu dans la famille, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'hérédite. Les cellules ganglionaires rétiniennes et voies visuelles. Sachez que l'image qui se forme sur la rétine étant enregistrée par les photorécepteurs, elle est lue par les cellules bipolaires et codée sous forme de potentiel d'action par les cellules ganglionaires rétiniennes. Les trois premiers éléments de la chaîne visuelle sont les photorécepteurs, la cellule bipolaire rétinienne et la cellule ganglionaire rétinienne. L'image de gauche, vous voyez un bâtonnet en haut et les cellules qui suivent par la suite. Il y a quatre ou vingt types de neurones de rétine qui donc transforment le signal analogique en potentiel d'action. Il y a une douzaine de canaux parallèles qui codent chacun une gamme particulière de contrastes, de spectres colorés et de fréquences spatiales et temporales de la scène visuelle. Deux canaux plutôt importants, c'est le canal manuocellulaire et le canal parvocellulaire parce qu'on est arrivé maintenant à faire des champs visuels de FDT. Donc la fréquence, la double fréquence, elle vient à partir de ces deux canaux-là. Au niveau cortical, les différents canaux sont intégrés pour nous donner ce qu'on est en train de voir actuellement, la vision globale. La surface oculaire, je vais juste dire un mot parce que tous les traitements du glaucome, le glaucome, le traitement est à vie et c'est la surface oculaire donc qui est composée de la colonne et de la conjonctive qui subit tout. Donc il faut savoir l'aménager de façon, si vous voulez passer à un acte chirurgical par la suite, avoir une bonne surface oculaire. Donc pour résumer les sites anatomiques, on peut dire que ne se résume pas uniquement à la pression interoculaire. Il y a d'autres sites qui sont importants. Il y a l'aspect neurologique qui est essentiel. Il y a des tessus très différents qui rentrent dans la structure et la fonction. L'anatomie dans le GPA où il supporte de la meilleure compréhension de la physiopathogénie, la clinique et le traitement. La physiopathe, je vais dire un mot, la mort par apoptose des cellules ganglionaires rétiniennes joue un rôle central au sein des mécanismes impliqués dans la neurodégénérescence glucomateuse. Il y a quatre facteurs, donc les quatre facteurs majeurs d'agression. C'est la carence en neurotrophine, l'excitotoxicité du glutamate, l'esquimée et le stress oxydatif et l'activation gliale qu'on voit dans cette schématisation. Alors, il y a les voies, les voies principales d'apoptose, c'est la voie extrinsèque des récepteurs membranaires. Il y a une voie intrinsèque mitochondriale qui est très importante. Il y a les protéines Bax et BH3 et le rôle aussi de l'ATP qui a été incriminé dans la dégénérescence neurorétinienne glucomatose. Donc là, j'ai juste mis quelques théories. La théorie mécanique qui nous montre en haut la lame criblée qui est un petit peu creusée. Donc, il y a une perte en fibres nerveuses visuelles et en bas, un aspect normal chez un sujet normal. La théorie vasculaire, il y a une diminution de la pression de perfusions oculaires moyennes et une perte de l'autorégulation vasculaire qui sont incriminées aussi dans la pathologie glucomateuse et la diminution du flux sanguin oculaire. Les facteurs de risque du glucom primitif en glou vert, parce qu'on a mis dans nos objectifs de faire un petit peu ça, finalement, c'est un sujet qui prend beaucoup de temps. Alors, les facteurs de risque pressionnaire, sachez que l'hypertonie, c'est le facteur de risque majeur. Il y a d'autres facteurs de risque héréditaire, les mélanodermes risquent de faire un glucom par trois. Les antécédents familiaux, l'histoire familiale de glucom s'est multipliée par tarot aussi, généralement de premier degré. L'âge, la prévalence, elle varie en fonction de la tranche d'âge. On a 1,3% dans la tranche d'âge 40-49 ans, 5,1% entre 70 et 70 ans et ça monte jusqu'à 8 à 80 ans ou plus. Les facteurs de risque oculaire, la myopie a été incriminée, le risque est multiplié par tarot. La prévalence, elle est de 6% quand la myopie est inférieure à moins 3. Elle augmente, elle double à moins 6, elle double à moins, à plus de 11% quand elle est à moins 6 ou au-delà. L'aspect du disque optique aussi, quand il y a une grosse excavation, il faudra les surveiller parce que le risque est multiplié par 14. L'hémorragie papillaire, quand on la rencontre aussi sur le bord papillaire, il faut faire attention, le risque est multiplié par tarot. Les facteurs de risque vasculaire, la diminution du flux sanguin, il est difficile à surveiller, il est difficile à mesurer, c'est l'hypertension, l'hypotension artérielle par exemple. La désrégulation vasculaire, l'âge, le diabète, l'hypertension artérielle, vasospase, le syndrome d'apnée du sommeil, où le risque est multiplié par presque 2. Les facteurs de risque environnementaux, facteurs de risque socio-professionnel, on incrimine les pesticides, parce que les agriculteurs généralement utilisent les pesticides dans l'urbolo. Le tabagisme actif, le risque est multiplié par 4. Et les oméga-tarois, diminuent l'incidence du GBA. Donc c'est un facteur beaucoup plus protecteur. Les autres, les contraceptifs oraux, après tarois, ont traitement de risque multiplié par 2. Donc multiplié par 2. Les facteurs posturaux, ils augmentent la pression veineuse épisclaire. Le diagnostic clinique, pour faire un diagnostic de glaucome primitif à ongles ouverts, il faut faire une acuité visuelle, un tonus oculaire, une pachymétrie. Pachymétrie, ça veut dire mesurer l'épaisseur de la cornée. La gonioscopie, le fond d'œil, le champ visuel et la tomographie. La mesure de la pression intraoculaire, la pression normale chez un sujet normal, c'est entre 9 et 21. On l'apprend avec la tonométrie de Goldman ou un tonomètre à air pulsé. La pachymétrie, la recherche d'une excavation papillaire au fond d'œil. Le diagnostic paraclinique, on fait un champ visuel. Mais aussi, il faut faire une analyse de la tête du nerf optique, des fibres nerveuses érythiniennes et du complexe du cellulite ganglionnaire. Il faut documenter tout ça par des rétinographies de la papille parce que, quelquefois, on passe à côté de certains signes biomicroscopiques au niveau de la papille. Donc, il est essentiel de prendre des photos de la papille. Comme on en a fait ici pendant notre étude. Vous avez à votre droite des rétinographies des papilles et puis, vous avez des analyses de l'OCT de l'autre côté. Ça, c'est pour arriver à un glucom primitif à un gluvel. L'épaisseur central de la cornée, sachez qu'il y a des variations de la pachymétrie. On peut avoir une surestimation quand la cornée est épaisse et on peut avoir une sous-estimation quand la pachymétrie est fine. Il ne faut jamais utiliser les abacs parce qu'il y a certains labos qui nous donnent des abacs. Ils vous disent à 28 mm de mercure, c'est l'équivalent de 21 ou bien à 30, c'est l'équivalent de 32. Ne faites jamais ça. Donc, il faut toujours regarder si elle est épaisse ou là, elle est fine. Quand est-ce qu'on peut parler d'hypertonie oculaire ? L'hypertonie oculaire, c'est quand la pression interoculaire dépasse les 21 mm de mercure, sauf si le sujet est myope ou bien vous êtes devant une pachymétrie fine. La pression interoculaire est jugée élevée à partir de 17 mm de mercure. La gonioscopie, c'est l'étude de l'angle eridocorneum par un verre de contact, pupille ondulatée. Elle permet de classer le glaucome en glaucome primitif, en glaucome vert et en glaucome primitif par fermeture de l'angle. Et il faut regarder l'aspect qui peut être pigmenté, donc qui va nous orienter vers le glaucome pigmenté, Sénichie ou bien des néovaisseaux, un glaucome néovasculaire. Donc au bout de ça, on arrive au diagnostic éthiologique. Si vous avez du pigment, c'est un glaucome pigmentaire. Si vous avez du matériel exfoliatif, c'est un glaucome exfoliatif. Sinon, vous êtes devant un angle ouvert ou fermé. S'il y a des vaisseaux, pensez à un NGNV. S'il y a des signes au niveau de la chambre antérieure, ça peut être un glaucome uvéitique. S'il y a un gros cristallin cataracté, ça peut être un glaucome phacogénique. Ou si vous êtes devant un patient qui vous donne la notion de corticothérapie à long cours, pensez au glaucome iatologien. Diagnostics différentiels, on va le voir dans les études épidémiologiques, il y a plusieurs études qui ont été biaisées par le glaucome exfoliatif pigmentaire, qui ont été inclus dans le glaucome primitif à angle ouvert, alors qu'actuellement, on les considère comme des glaucomes secondaires. Les formes cliniques, il y a le glaucome à pression normale, l'image de Darwatt, il y a une grosse fossette acquise, avec une atrophie papillaire temporale, et vous avez le glaucome du myope, qui nous force quelquefois le diagnostic, parce qu'il y a une grosse atrophie périperpillaire, donc on ne reconnaît pas l'excavation papillaire. Le traitement, il y a un objectif du traitement, c'est de ralentir la perte progressive des fibres visuelles, et pour faire ça, il faut avoir une pression interoculaire cible. La pression interoculaire cible, il faut démuner la sécrétion de l'humeur aqueuse, ou bien augmenter l'élimination de l'humeur aqueuse, ou bien les deux. Le traitement, c'est un traitement médical à base de colire, on a plusieurs familles, les bétabloquants, les inhibiteurs de l'anidase carbonique, les sympathicomimétiques, les alpha-deuagonistes, les parasympathicomimétiques, et les prostaglandines, les derniers venus sur le marché. Le traitement physique, c'est le laser, soit la tarbiculaire de la rétraction, soit le cycloaffaiblissement. Le traitement chirurgical, c'est la tarbiculaire, plus ou moins antimithotique, ou bien la sclérectomie profonde non-perforante. Et vous avez maintenant les traitements de nouvelles techniques, c'est micro-invasif, glaucoma-surgérie, qu'on va voir tout de suite là. Donc vous avez les chirurgies filtrantes, c'est la tarbiculairectomie, et la sclérectomie profonde non-perforante. Sachez que le but, c'est de créer une fistule avec évacuation de l'humeur aqueuse au niveau d'une bulle de filtration subconjonctivale. en court-circuitant le tarbiculant. Donc quand le canal est réséqué dans sa totalité, on parle de tarbiculairectomie, c'est l'image d'en haut. Et quand il est réséqué uniquement dans sa partie fonctionnelle, on parle de sclérectomie, plutôt non-perforante. Et nous avons aussi la chirurgie filtrante abexternaux avec bulle de filtration postérieure, les divers valves, en particulier la valve d'Amed. Nous avons les filtrantes avec bulle, le drain express et le drain exigène. Nous avons les techniques de filtration sans bulle, abexternaux, telles que l'AITAC et le GMS. Et nous avons la chirurgie abinternaux, c'est l'estin. Et généralement, ces dispositifs, on les place généralement quand il y a une chirurgie combinée avec la cataracte. Je pense que c'est la seule indication pour ces petits équipements. La surveillance doit être régulière à vie avec une surveillance de l'acuité visuelle, de la pression, du fond d'œil tous les six mois, un champ visuel chaque année, la recherche de signes d'intolérance et des signes d'effets indésirables d'écolir, rechercher des signes d'inobservance du traitement, rapprocher les examens si vous voyez que le glucom est devenu progresseur et le traitement est à vie. La partie pratique, je vais essayer d'appeler l'étude Béjaya I-Study, je ne sais pas si c'est au juré de me le confirmer ou pas. L'introduction, c'est une introduction épidémiologique, donc le GPA, c'est le principal code de sicité dans les pays, dans les pays développés, comme dans les pays sous-développés. L'OMS en 2006 a estimé le nombre d'aveugles à 4,5 millions. 80 millions de personnes souffrent actuellement de glucom. En Algérie, la seule référence est l'étude de 2008 qui nous a montré que le glucom est fréquent à 4,6 au niveau national. La fréquence globale du DPST, c'est 3,3. Le connu, c'est 1,3. Au niveau mondial, en 1983, la grande épidémiologiste Christine Abeski a débuté son célibre article sur l'épidémiologie du glucom à angle ouvert par cette phrase « Parmi tous les types du glucom, le GPAO est de loin le plus fréquent, mais c'est le moins bien compris. » Donc, la connaissance de l'épidémiologie du GPAO est une étape essentielle pour tenter de résoudre tous les problèmes inhérents à cette neuropathie. Nous avons donc quelques prévalences. La prévalence aux États-Unis est de 2,1 par Klein. La prévalence au niveau de l'Australie à Melbourne, elle est de 1,7 avec un intervalle de confiance qui va de 1,2 à 2,2. Donc, 50% sont des glucoms dépistés. L'étude de Blue Mountain Ice Study, c'est 49% de connu avec une prévalence de 3. L'hypertonie oculaire, la prévalence est de 3,7. En Europe, Cédran a trouvé 2,50 en Italie, Délémence 1,10 à Rotterdam. Nos voisins au Maroc, une étude à Fès faite par Zahir Fadwa a trouvé une prévalence de 6,36 et qu'alors qu'à Marrakech, Benjeloul n'a trouvé que 2,03. Du côté de la Tunisie, à Bardot, Mme Wartan et Amel a trouvé 2,7 alors que Kamadia, Amir Atregui a trouvé 2,40. L'enquête nationale des maladies s'essayant en Algérie en 2008 nous a montré une prévalence de 5,5 pour tous les glucoms avec une répartition équitable entre les hommes et les femmes. Alors, sachez qu'à Khanshila, on a trouvé 0,30 du côté de Naama 14,40 à Béjaï à 5,50. Alors, ces chiffres ne paraissent discutables d'où l'intérêt d'études précises. La prévalence à Béjaï en 2008 est de 5,30 tout type de glaucoms c'est-à-dire tous les glaucoms en quelque sorte mais on ne connaît pas la prévalence de l'hypertonie et en plus le diagnostic qui les posait uniquement sur le chiffre de la pression intraoculaire de l'état de la papille on n'avait pas d'équipement donc c'était de pachymétrie de champ visuel. Or que les chiffres de l'APO on a dit tout à l'heure qu'ils sont surestimés si les cornées sont épaisses sous-estimés si les cornées sont fines donc il faudra ajuster les pressions par la pachymétrie donc en misurant l'épaisseur de la cornée. L'atteinte périmétrique aussi elle appartient à la définition la définition du glaucom donc il faut faire un champ visuel et l'intérêt de l'analyse du complexe des cellules ganglionaires dans les glaucoms débute. Quel est le but de notre étude ? Donc on avait eu le connu l'inconnu et l'objectif actuellement c'est de déterminer la prévalence du glaucom primitif à angle ouvert de rapporter quelques aspects cliniques les aspects compémétriques les données de la tomographie à cohérence optique et d'identifier les facteurs de risque du GPAO dans notre population d'études. Pour cela donc on a ciblé une population consultante des unités sanitaires de base âgée de 40 ans et plus résidente de la commune de Béjaïa. Notre étude a été renforcée par des moyens diagnostiques ajustement de l'APO par la pachymétrie analyse structurelle de la papille par l'OCT analyse fonctionnelle par le CV champ visuel et documenté les papilles par des rétinographies. Pour rectifier donc les glaucomas vérément diagnostiquées donc les sous-estimés les hypertonnées ou grandes excavations glaucoms là où il y a une surestimation. Passion et méthode La huit l'aïe de Béjaïa compte 52 communes on a pris la commune de Béjaïa qui a une superficie de 32 000 de 30 000 km² et donc la nombre de populations âgées de 40 ans et plus est de 50 799 personnes. La méthodologie donc on a pris 12 structures sanitaires de base 4 polycliniques un centre de santé et cette unité de soins Le type de l'étude c'est une étude descriptive transversale de type observationnel à visée analytique pourtant sur les patients atteints du GPAO La population ciblée donc c'est la population c'est les résidents de la commune des deux sexes âgés de 40 ans et plus et qui consiste au niveau des unités sanitaires de base au niveau de la commune de Béjaïa. Les critères d'inclusion tous les sujets âgés de 40 ans et plus résidents dans la commune on a enlevé les sujets qui étaient non coopérants le lieu et la période d'études c'est à Ouadou Chala c'est une polyclinique où on a stationné tous les équipements nécessaires pour le dépistage les parties du 31 5 2015 au 12 7 2016 donc on a pris quelques jours de retard à cause des vacances donc les choses qu'il y en a j'ai fait sur la base d'un bilan d'activité des USB durant l'année d'antérieure c'est à dire 2014 ils nous ont donné un petit peu leur bilan et puis on a fait une estimation du quota à leur donnée pour chaque unité sanitaire de base donc l'épidémiologue a calculé donc 1192 tout en mettant les 10% dossiers inexploitables et les éventuels refus on est parti à 1500 donc 3 mesures le plan de sondage c'est donc c'est une méthode de quota la collecte des données a été faite selon 5 items l'identification la date de naissance parce que l'OCT le champ visuel il vous demande de mettre la date parce qu'il se réfère à une base de données interne les antécédents c'est un questionnaire on a fait un questionnaire pour voir un petit peu les facteurs de risque du glaucome l'aspect somatique et l'examen ophtalmologique donc on a fait une vision et on fait une auto-refractométrie l'examen à la lampe à fonte biomicroscopie du segment antérieur tonométrie gonioscopie examen du fond d'œil et les explorations fonctionnelles donc une OCT un champ visuel à la tonographie et quelquefois une courbe de tonus pour les sujets donc qui nous posent problème le diagnostic du GPAO donc est posé devant une altération fonctionnelle ou bien structurelle ou les deux une prise en charge est établie pour les patients atteints un suivi régulier clinique tomographique et compémétrique les analyses des données ont été faites par deux logiciels IPINFO et SPSS17 les premières analyses sont des fréquences et des prévalences avec un indice plutôt avec un intervalle de confiance à 95% la recherche d'association entre les différentes variables est réalisée en utilisant le chicaret de personnes le test d'écart réduit les variables quantitatives et la comparaison des moyens pour les variables quantitatives le seuil de signification statistique retenu de 5% l'analyse des données le modèle de régression logistique pas à pas descendant est utilisé pour la recherche des facteurs associés chez les patients en utilisant sur les différents facteurs de confusion et toutes les variables dont P est inférieur ou égal à 0,10 dans l'analyse bivariée sont rentées au modèle initial le modèle final contient seulement des variables pour lesquelles P est inférieur à 0,05 les résultats définitifs sont présentés sous forme d'OR ajusté avec un intervalle de confiance à 95 l'OR c'est autre c'est rassurant donc pour nos ophtalmologistes les résultats alors les résultats je les ai scindés en 3 parties la première partie je vais aller vite les caractéristiques de la population d'études les glucoms et hypertonnés oculaires parce qu'on ne peut pas faire la distinction plusieurs études ont été faites grossement sur les glucoms et puis le glucom primitif en gros vert caractéristiques de la population d'études alors on a convoqué 1500 personnes on a reçu 1484 donc il y a eu une grande participation 99% il y a eu donc 1482 yeux donc il y a deux prothèses à droite et une prothèse à gauche la fréquence de la monophtalmie est estimée à 2 pour 1000 pardon la moyenne d'âge c'est à peu près 60 ans 57 ans avec un écart type de 11 la médiane c'est 56 ans qui va de 40 ans à 93 ans vous avez donc un histogramme à côté qui nous montre la répartition selon les tranches d'âge la tranche d'âge 50-59 ans elle est plus représentée avec 33% le sexe il y a un peu plus d'hommes que les femmes quoi que c'est à peu près la même chose 52-48 avec un sexe ratio de 1,07 la répartition selon l'âge et le sexe les hommes sont plus âgés que les femmes avec une moyenne d'âge d'à peu près 59 ans pour les hommes l'indice de masse corporelle IMC on l'a fait là j'ai un petit souci parce que selon l'OMS l'IMC n'est applicable qu'à partir de jusqu'à 65 ans il est caduque donc j'ai tenté de faire un petit peu avec et j'ai trouvé que le surpoids quand même il est fréquent dans notre population et quelle que soit la méthode appliquée les femmes sont plus obèses que les hommes avec une différence significative avec un P inférieur à 10-4 la distribution de l'APO dans notre population d'études vous la voyez sur l'histogramme avec une fréquence élevée à 42 à peu près entre 10 et 12 mm de mercure la répartition de l'excavation dans notre population on retrouve une fréquence élevée à 35 à 0,1 ça veut dire que c'est des petites papilles qu'on a beaucoup plus l'examen du pôle postérieur on a retrouvé quand même d'autres affections en particulier la rétinopathie diabétique avec une fréquence de 19% et 17 et 49 disversés au niveau du fond d'oeil la pachymétrie nous avons mesuré 614 cornets dans leur partie centrale avec un OCT donc segment antérieur non contact nous avons réalisé une pachymétrie pour toutes les tonométries au delà de 17 mm de mercure pour les fortes myopies et les papilles suspectes la pachymétrie moyenne c'est 45% 45% le champ visuel l'interprétation du champ visuel il est anormal dans 5% la tomographie nous avons donc selon l'oeil oeil d'arroi oeil gauche avec une épaisseur moyenne de 85 microns les glaucomes et l'hypertonie oculaire alors la prévalence des glaucomes on a dit que c'est 5,5 avec une hypertonie donc avec une prévalence à 3 la prévalence du glaucome en fonction de l'âge vous voyez qu'elle augmente de 1,1 à 12 elle est un peu plus fréquente chez les hommes 7,3 par rapport aux femmes selon le dépistage selon le dépistage le glaucome les glaucomes connus sont représentés à 63% et les hypertonies oculaires à peu près à 44% pour les connus le glaucome primitif à angle vert donc on s'est basé sur la classification de l'ISGO l'International Société Géographique of Epidemiology of Ophthalmology mais nous avons donc inclus l'analyse de la tête du nerf optique du RNFL et du CCG de l'OCT les critères diagnostiques à Béjaïa on a trouvé que le diagnostic opposé par la périmétrie et l'OCT dans 54% par le champ visuel dans 9% par l'OCT seul dans 24% et cliniquement dans 13% il est uni ou bilatéral il est généralement bilatéral dans 84% des cas la prévalence des types du glaucome et de l'hypertonie le glaucome primitif par fermeture de longue est présent à 0,3 le glaucome secondaire à 0,5 le glaucome primitif à angle ouvert à 4,6% avec un intervalle de confiance qui va de 0,5 à 5,7% les glaucomes secondaires le glaucome de l'AFAC à 0,2 IV-ITX 0,2 pseudo-X-FULATX 0,3 GMV 0,3 et vous voyez sur l'image donc un glaucome secondaire c'est un Sturge Weber-Carab qu'on a pris en charge en lui injectant un peu de lucentis pour diminuer un petit peu la néovascularisation la prévalence selon l'âge donc vous voyez qu'elle augmente en fonction des tranches de l'âge elle va de 0,8 jusqu'à 11,40 au-delà de 70 ans l'âge minimum c'est 40 à 3 ans et l'âge maximum c'est 90 ans à peu près la moyenne d'âge c'est 67 ans avec un écart type de 10 la prévalence de l'hypertonie oculaire c'est 3 donc mais en fonction de l'âge la tranche d'âge la plus touchée c'est entre 50 et 59 ans la prévalence selon le sexe vous voyez que les hommes sont un peu sont plus touchés que les femmes 6% par rapport aux femmes 3% l'hypertonie il y a une prévalence pareille la répartition du glaucomprimitif angloverse selon l'âge et le sexe vous voyez l'exponentiel donc elle augmente en fonction de l'âge dans les deux sexes la distribution du traitement hypotonisant oculaire dans la population d'études on voit que les sujets 5 sont quand même en commun prix du traitement dans 26% des cas là il faudra se poser des questions donc on a remis un petit peu certains diagnostics on a on a rectifiqué certains diagnostics donc qui sont traités à tort la prévalence du GPAO connu dépisté c'est à peu près la même chose que l'enquête nationale donc le dépisté c'est à peu près 2% le connu c'est à peu près 3% avec un peu plus d'hommes que de femmes la prévalence des formes cliniques le glaucomprimitif primitif à angle ouvert sous traitement parce qu'il y a des malades qui se sont présentés donc déjà connus c'est une entité à part ils sont beaucoup plus fréquents et c'est 52% le glaucombe à pression élevée c'est 38% le glaucombe à pression normale c'est 10% alors on a cherché un petit peu à voir sur le plan catégorie socio-professionnelle on a retrouvé que les retraites sont beaucoup plus touchées puis les femmes au foyer et les sans-profession et là il faut faire attention les sans-revenus sont quand même à 40% et le traitement du glaucombe coûte cher une ordonnance revient à 4000 dinars les antécédents ophtalmologiques l'élément essentiel c'est le traitement donc par les hypotonoses oculaires qui est présent dans 37% des cas chez les sujets atteints de GPAO les antécédents généraux là on les a fait pour les revoir dans les facteurs de risque donc avec une étude une analyse univariée puis multivariée l'attention oculaire c'est 47% diabète 33% tabagisme à 23% l'alcoolisme à 7% l'apnée du sommeil à 26% les migraines à 13% et les troubles de la circulation sanguine à 16% les antécédents familiaux l'histoire de glucome dans la famille elle est présente chez 11 patients atteints de GPAO et chez les sujets atteints de glucome plutôt d'hypertonie oculaire c'est 13 patients donc une prévalence de 16% pour le GPAO une prévalence de 30% pour l'hypertonie oculaire on a retrouvé aussi la notion d'hypertension artérielle dans la famille à 37% et la notion de diabète à 38% l'indice de masse corporelle c'est la même chose que la population générale le surpoids est fréquent chez nos patients atteints de glucome primitif en anglouvert la pression artérielle du jour la médiane c'est à peu près du 14-8 pour tout le GPAO l'examen ophtalmologique la cornée est claire dans la majeure partie des cas la chambre antérieure elle est normale dans 88% des cas quoiqu'elle est étroite dans 7% des cas l'iris est foncé dans 90% des cas il n'y a que 10% qui sont clairs le cristallin là aussi la cataracte elle est présente elle est présente quand même avec 35% c'est beaucoup une pseudophakie à 8% pseudophakie c'est les sujets opérés de cataracte et implantés la tonométrie la pression intraoculaire moyenne dans le groupe GPAO c'est à peu près du 17,5 et dans l'hypertonie oculaire c'est du 20 avec un intervalle de confiance de 5 à 6 la PO est significativement élevée par rapport à tous les sujets sains avec un P inférieur à 10 moins 0,4 l'autonométrie à planation donc on a classé les trois les trois types de cornets les cornets fines les cornets épaisses et les cornets moyennes et les cornets normales la cornée elle est dite normale c'est quand elle va de 520 jusqu'à 560 au-delà elle est épaisse et au-dessus au-dessous plutôt elle est elle est fine la gonioscopie nous a montré la fréquence du grade 4 avec une fréquence de 90% il est généralement pigmenté plutôt non que non pigmenté à 70% donc pour résumer fréquemment grade 4 et non pigmenté le test de ventérique pour voir la profondeur de la chambre antérieure il est gradé donc en stade 1 2 et 3 et là on retrouve une fréquence élevée du stade 4 donc stade où la chambre antérieure est profonde c'est les deux fentes c'est l'espace entre les deux fentes donc vous voyez ici que le grade 3 et 4 est très fréquent à 90% l'évaluation de la papille le C sur des verticales moyenne de notre groupe GPAO c'est 0,7 plus ou moins 0,2 pour les deux yeux le vertical supérieur à 0,3 il représente à peu près 88% il est généralement très significatif par rapport au groupe alors la règle ISENT elle est respectée dans 56% des cas non respectée dans 8% des cas le rejet nasal il est à peu près à 70% c'est le plus fréquent donc c'est le signe important qu'on a retrouvé au niveau de la papille la papillométrie l'épaisseur centrale de la couronne moyenne c'est de 518 à l'œil droit 517 à gauche chez les fujets sains c'est 528 à droite et à gauche donc ici on voit un petit histogramme qui nous montre que la fréquence des cornets normales est à 38 alors que les cornets fines sont un petit peu élevés 53 par rapport au groupe sain le champ visuel a été pratiqué donc pour une partie de notre échantillon et on a retrouvé on a retrouvé donc un champ visuel anormal dans 66% des cas avec un PSD moyen de 6,45 et un MD moyen de moins de 10 et un un VFI à 70 la tomographie l'épaisseur centrale du complexe cellulaire ganglionel est estimée à 67 micromètres l'épaisseur minimale à 58 et l'épaisseur moyenne de la couche des fibres nerveuses érythiniennes à 70 donc j'ai schématisé ça avec ces images avec un aspect normal un aspect inexplorable et un aspect amensi l'aspect amensi il est très fréquent donc le glaucome dans le glaucome c'est la couleur grise là qui nous qui nous concerne les autres indices on va les revoir par la suite le plus important c'est la discussion maintenant on va voir nos amis à d'abord la Tunisie et le Maroc à Béja il y a donc donc au Maghreb il y a eu une grande disparité on a vu qu'à Béja il y a 4,6% donc en Tunisie 2,7% à Fès c'est 6,4% à Marrakech 2% cela peut s'expliquer par la différence d'âge le mode d'accurlement de la population d'études et les critères de diagnostic les résultats finaux donc la non-inclusion de sujets de moins de 40 ans l'âge du pourcentage des participants des plus âgés influence un petit peu les résultats finaux l'inclusion des sujets de 40 à 79 ans aussi influence les résultats les méthodes de diagnostic donc l'absence de critères bien connus définis le niveau de la pression interoculaire l'analyse de la papille la classification et la périmétrie je ne sais pas pourquoi excusez-moi c'est le micro qui déconne donc le niveau de la pression interoculaire quand elle est élevée au-delà de 21 mm de mercure c'est un élément essentiel actuellement c'est un facteur de risque l'examen de la papille les caractéristiques de la papille avant ils prennent en considération que le cessure des verticales mais maintenant il y a d'autres éléments tels que l'hémorragie papillaire et l'aspect glucomoteux de la papille la périmétrie avant ils faisaient de la périmétrie cinétique maintenant il y a l'automatique et la classification avant ils prenaient les GPN à part et quelques fois les GPN les glaucomes exfoliatifs et les glaucomes pigmentés dans le glaucome à angle ouvert alors que ce sont des entités à part entière il y a aussi les critères diagnostiques du GPN des fois il y a des études où ils font une seule mesure dans la journée telle que l'étude de l'Australie BEMS ou bien le Framingham Study il y a les mesures de la PO qui sont faites sur 24 heures ça c'est très important aussi mais bon il y a toujours un billet c'est celle de la Neumark dans notre étude on a essayé de faire de notre mieux mais on a pris l'attention que de 8 heures jusqu'à 18 heures donc la nuit il peut se passer des choses donc on peut un petit peu biaiser l'étude si on ne prend pas l'attention oculaire le soir les populations blanches ont des autres ça rassure par des signes d'augmentation de l'âge plus élevé ce sont des facteurs qui influencent la prévalence et à l'âge les populations noires les prévalences de GPO élevées on a donc 2 pour les populations blanches 1,6 pour les populations noires et 1,5 pour les populations asiatiques les facteurs influencent toujours la population il y a des études incluses dans les estimations de la prévalence du glaucome et ici on voit que quand même la classe d'âge 60-64 ans et 60-69 ans ce sont des résultats à peu près pareil dans toutes les études BES c'est Baltimore iStudy Barbados iStudy BDES Blomontage iStudy Rutherdam iStudy pour les trois études quoique on a une prévalence un petit peu élevée en Béjaya la prévalence du GPO selon l'âge dans certaines grandes études aussi on voit ici que on voit aussi j'ai pris la NAMIL Studi parce que j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec notre étude et on voit aussi la Tajimi Studi avec un 2,7 entre 50 et 59 ans qui s'apparente à la nôtre et la BES avec un 0,95 à 40-49 ans les facteurs influencent toujours la prévalence le niveau de la pression intraoculaire au niveau donc de notre étude on voit que le GRUCOM a pression élevée il arrive chez les mâles beaucoup plus que chez les il est plus fréquent chez les mâles par rapport aux femelles et c'est à peu près la même chose que dans la NAMIL Studi la prévalence du GPO chez les hommes dans notre étude est la même que celle retrouvée par Kim et collaborateurs en Corée du Sud le sexe aussi influence la prévalence on a bien vu que c'est très fréquent chez les femmes par rapport plutôt chez les hommes par rapport aux femmes dans notre étude les hommes sont plus touchés que les femmes c'est par rapport aux données de la littérature la répartition du GRUCOM primitif en gros versant l'âge et le sexe montre donc une courbe assondante c'est une expansion exponentielle donc il faudra retenir que la prévalence du GPO augmente de façon exponentielle avec l'âge sans différence significative entre les deux sexes selon les cas d'inclusion de cas donc on a vu que quand même dans la NAMES study ils sont passés de 3,6 à 7 juste en changeant un petit peu la définition du GLUCOM et dans la BEVER study DLMS est passé de 0,7 à 2,1% en changeant la définition du GLUCOM et l'hypertonie dans tout ça c'est la prévalence d'hypertonie selon l'âge et l'âge et Jaya on a trouvé que c'est à peu près la même chose que la BEMS c'est-à-dire l'étude australienne et il faudra retenir que dans notre étude elle s'approche de celle-là elle n'a pas montré d'augmentation significative avec l'âge la distribution de l'hypertonie oculaire dans notre série les hommes donc les femmes sont plus touchées que les hommes la prévalence de l'hypertonie selon le sexe et selon les études on voit que c'est toujours les hommes qui sont enfin il y a une répartition plus ou moins équitable à Sydney et à Béjaïa les femmes sont plus hyperton que les femmes sont différences significatives les facteurs de risque dans l'analyse univariée on n'a pas retrouvé on a mis on a mis presque tous les facteurs dans sauf quelques-uns et dans l'analyse multivariée nous avons exclu pour faire la distinction donc nous avons exclu les personnes atteintes de glucom par fermeture de langue le camp secondaire et ceux qui présentaient une hypertonie oculaire pour donc voir qu'il n'y a que deux éléments qui sont donc des facteurs de risque c'est l'âge que vous voyez en vert en haut et la tension oculaire de l'œil gauche en bas donc l'âge et l'hypertonie oculaire étaient significativement associés à la présence du GPAO donc pour la vision 19% des yeux sont une basse vision inférieure à 1 c'est équivalent à la Rotterdam Study la fréquence a été majorée par la cataracte chez nous l'acuité initiale moyenne c'est de 0,6 plus ou moins 2 à Merdia nous voyons ici donc la distribution de la PO dans notre étude la pression interoculaire moyenne des glucoms à pression élevée à Bégey de 23 à Merdia c'est 25 il y a un rapprochement donc des moyennes pressionnelles dans le glucoms à pression élevée dont la pression moyenne des patients traités à Bégey c'est 14 à Merdia c'est 18 donc à Bégey il y a une pression cible meilleure plus basse la pachymétrie à FES elle est de 522 à Bégey de 522 sont à peu près comparables la comparaison de l'épaisseur moyenne selon la pression donc on voit que elle est elle est comparable à la NAMIL STUDI donc il n'y a que le GPM qu'il faudrait écarter elle est non significative à Bégey elle est non significative dans la TADJIMI STUDI la PAPI la signification pathologique des cissures des verticales alors Elong en Afrique a trouvé 0,4 donc il a pris le c sur 2 pathologique à 0,4 Tim à 0,5 Bouman à 0,5 nous on est parti de 0,3 et on a retrouvé donc que de rejoindre les données de la littérature l'hémorragie papillaire est présente dans l'étude de Benjeloula Marrakech à 6,7 comparable à la nôtre le champ visuel est anormal dans 65% normal dans 16% le champ visuel toujours le MD moyen il est de moins 10 chez les glucomateux et moins 3 chez les sujets sains donc une différence significative le PSD chez les sujets glucomateux est de 0,6 chez les sujets sains il est de 4 avec une différence non significative le VFI les sujets glucomateux c'est 71 les sujets sains c'est 92 la différence est significative la tomographie l'épaisseur moyenne des cellules ganglionaires des complètes des cellules ganglionaires c'est 67 et les sujets sains 82 et cette différence est jugée donc significative l'épaisseur moyenne de la couche des fibres nerveuses elle est de 70 pour les sujets glucomateux 90 pour les sujets sains elle est jugée significative et pour conclure notre étude sachez que le glucom primitif anglou vert c'est la deuxième côte de ces cités nationales et mondiales le glucom primitif anglou vert a été évalué dans une de grandes variétés de populations blanches hispaniques et asiatiques la prévalence à Béjaïa est de 4,6 se rapprochant des prévalences rapportées par des études menées en Afrique les critères diagnostiques non standardisés d'une part et le recrutement très difficile d'un échantillon représentatif de la population générale génère une variabilité considérable de la prévalence du GPAO surtout dans les populations maghrébines et africaines en dehors de l'âge et de l'hypertonie oculaire c'est des facteurs de risque incontestés notre étude n'a pas montré de risque statistiquement significatif ni du diabète ni de l'hypertension artérielle ni de l'IMC ni de l'apnée ni de la pachymétrie ou de l'histoire du glaucome familiale du glaucome nous avons dépisté d'autres pathologies oculaires suscitantes et évitables avec de fréquences élevées majorant par conséquent la prévalence de la basse vision dans notre population d'études des programmes sanitaires adaptés doivent être mis en oeuvre pour améliorer l'état de la santé oculaire dans notre département la mise en place d'un programme de dépistage l'organisation régulière de journées de formation médicale contenue la diffusion de recommandations d'une société savante la création d'une plateforme et les lignes la création d'un centre référent pour le glaucome équipement spécifique et adapté la formation d'orthoptistes prioriser le dépistage ciblé ce sont nos recommandations et ce sont nos décommandements pour lutter contre la société causée par le GPR et je vous remercie pour votre attention